Au Sénégal, il y a plusieurs jeunes qui meurent dans des manifestations et le pouvoir met en garde la population qui lutte pour leurs droits. Ils disent que ces personnes sont une menace pour la sécurité du pays. Des jeunes meurent pour le pays et ces jeunes qui meurent pour le pays sont une menace pour la sécurité du pays. Bravo ! Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. A chaque fois qu'il y a une manifestation contre le gouvernement au Sénégal, il y a de nombreux décès tragiques et ces décès ne cessent d'augmenter. Vendredi le 9 février, 3 jeunes manifestants ont perdu la vie lors des protestations contre les élections présidentielles. Ces pertes s'ajoutent au bilan déjà très lourd des victimes des troubles politiques qui ont été violemment réprimées depuis mars 2021. Au cours de ces trois dernières années, environ 60 personnes ont perdu la vie lors des manifestations avec les forces de sécurité, dont une dizaine ont été tuées par balles. Dans ce contexte tendu et dangereux, la semaine qui a commencé là s'annonce particulièrement chaude au Sénégal. L'opposition et la société civile ont appelé à une manifestation mardi 13 février pour demander le rétablissement du calendrier électoral brutalement interrompu par le président à trois semaines du scrutin et enterriné par une loi votée sous la contrainte. Littéralement, c'était sa vue que tous ceux qui n'étaient pas pour la loi ont été mis dehors. Dans les jours à venir, le conseil constitutionnel, saisi par une dizaine de candidats, doit se prononcer sur la légalité du report des élections. Pendant cette attente, le pays est plongé dans un climat d'incertitude. D'autant plus que deux juges de cette institution sont impliqués dans une affaire présumée de corruption qui aurait motivé le report des élections. Mais bien sûr, contesté à l'intérieur et critiqué à l'extérieur, le gouvernement sénégalais, bien qu'il soit à l'origine de l'arrêt soudain du processus électoral, tente de se présenter comme étant un médiateur de cette crise. Ils font semblant en fait. Lors de l'entretien accordé à l'agence de presse américaine EIPI le samedi 10 février, le président Macky Sall a appelé ses opposants à s'engager dans un dialogue national mettant en garde contre des risques de déstabilisation du pays en cas de refus. Donc maintenant, ce sont les autres qui veulent déstabiliser le pays, ce n'est pas lui. Après avoir désigné les forces occultes ou encore la magie, la sorcellerie comme étant responsable des émeutes de juin 2023, au cours desquels une vingtaine de personnes ont perdu la vie, le président évoque désormais le danger des forces organisées. Oui, c'est ce qu'il a dit, le danger des forces organisées. Cette déclaration troublante survient alors que persistent des rumeurs concernant une éventuelle intervention de l'armée si la crise politique s'aggravait après le 2 avril, 2 avril qui est la date à laquelle le mandat de chef de l'État prend fin. Actuellement, le gouvernement sénégalais a recours à un chantage au coup d'État pour contraindre ses rivaux à accepter un dialogue national jugé déjà malhonnête. Amadou Ba, le mandataire du candidat Bachirou Diomaye Fayyé, actuellement détenu, dénonce cette stratégie en affirmant que Macky Sall a délibérément provoqué un chaos avec une crise institutionnelle, artificielle et meurtrière. Il considère que parler d'un potentiel coup d'État est non seulement irresponsable mais aussi dangereux car cela suggère une vulnérabilité et une incapacité des forces de sécurité à faire face à une telle menace. Quant à la coalition issue de l'ex-parti PASTEF, elle rejette toute proposition de dialogue pour l'instant. Amadou Ba met en garde en affirmant que le seul dialogue envisageable serait le rétablissement du calendrier électoral garantissant le départ de Macky Sall du pouvoir le 2 avril. Faute de quoi, il n'exclut pas la possibilité d'établir un gouvernement parallèle avec l'ensemble de l'opposition pour entamer une transition civile et politique excluant toute implication militaire. Dans un contexte particulièrement tendu, les médiateurs issus de la société civile travaillent en coulisses pour pouvoir prévenir une cascade de détention. Leur objectif est d'obtenir du gouvernement des garanties solides afin d'encourager les opposants à engager un dialogue constructif. Certains facilitateurs proposent la libération d'Ousmane Sonko et de son candidat Bachirou Diomaye Fayyé. Bien que Bachirou Diomaye Fayyé soit donné en bonne position dans les sondages, il n'a pas encore été jugé. Un accord pourrait conduire à leur libération dans quelques mois. Cette libération permet à Ousmane Sonko de se présenter à l'élection présidentielle. Pour démontrer sincèrement sa volonté de réconciliation entre les Sénégalais par le biais d'un dialogue inclusif tel qu'il a annoncé, le président Macky Sall doit impliquer ses principaux opposants Ousmane Sonko et Bachirou Diomaye Fayyé. Il devrait également libérer les militants emprisonnés. C'est ce que pensent les analystes et les hommes politiques locales. Cette démarche est cruciale pour instaurer la confiance, surtout étant donné que le président dialogue n'a pas abouti à des résultats concrets. Si le président maintient cette porte fermée, le risque de confrontation est réel. Le problème maintenant d'Assa, et je suis assez d'accord avec Amadou Ba, c'est que s'il fonde la libération d'Ousmane Sonko et de Bachirou Diomaye Fayyé un préalable au dialogue, il permet à Macky Sall de valider son chantage politique. Amadou Ba prévient en disant « Nous ne sommes pas prêts à négocier leur sortie et celle des militants contre sa forfaitue ». Du côté des leaders religieux maintenant, dont l'influence reste significative auprès des hommes politiques, de nombreux acteurs plaident en faveur du rétablissement du calendrier électoral. C'est notamment le cas de l'archevêque de Dakar qui a vivement critiqué publiquement la décision prise par le gouvernement. Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal, regroupant les principales associations musulmanes du pays, exprime également leur position et ils sont contre Macky Sall. Des imams se sont également joints à la plateforme de la société civile Arsounou Election pour s'opposer au report. Cette situation est exceptionnelle. Lors de la prière du vendredi, ils ont encouragé les fidèles à se mobiliser. Dans le camp présidentiel qui est fortement engagé dans la défense du report, dans le fait qu'on doive reporter, ils insistent sur la nécessité d'un dialogue inclusif. Le président est réellement disposé à partir. Sa sortie le 2 avril pourrait également être discutée. Pour cela, il est crucial d'engager un dialogue afin de parvenir à un consensus sur la durée exacte de la transition et sur l'autorité politique qui la dirigera. Il pourrait s'agir du président de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'a avancé un des ministres. La contestation suscite également de vives protestations dans la diaspora, dans la diaspora sénégalaise. Dimanche dernier, au moins 2000 personnes ont défilé à Paris contre le report et la répression des manifestations. Pour la diaspora, Macky Sall se retrouve dans une situation qu'il ne maîtrise plus. Il dispose encore d'une courte période pour rectifier le tir. Pour cela, il doit rapidement prendre les mesures concrètes pour apaiser les tensions et restaurer la confiance. Un premier signe d'apaisement selon le soutien de Macky Sall a été donné dimanche soir avec la restitution au groupe de presse Walfa Diri de sa licence retirée il y a quelques jours suite au propos d'un chroniqueur jugé offensant pour le chef de l'État. D'autres signaux de discernement pourraient suivre pour faire retomber la pression de cette semaine décisive. Parmi les signaux là, il y avait beaucoup qui avaient l'espoir que la permission de la marche soit donnée mardi. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Parce que le gouvernement et les autorités sénégalaises ont interdit la marche contre le report des élections présidentielles. Oui, ils l'ont fait. La marche qui devait se dérouler mardi a été interdite. Et il s'est confirmé, les autorités sénégalaises ont décrété l'interdiction d'une importante marche silencieuse prévue mardi 13 février à Dakar organisée par la société civile pour protester contre le report des élections présidentielles et la prolongation du mandat présidentiel de Macky Sall. Évidemment, cette décision a eu des réactions très mouvementées, des réactions d'indignation partout dans le pays. Arsounou Election avait demandé aux Sénégalais de se réunir massivement à partir de 15h dans les quartiers proches du centre de la capitale. Ils ont dit « Nous appelons tous les Sénégalais à venir de manière pacifique participer à cette démarche silencieuse pour dire non au report de l'élection, pour dire non au prolongement du mandat du président Macky Sall. » Les manifestations sont soumises à un régime d'autorisation et ces dernières années, les autorisations ont régulièrement refusé d'accorder des autorisations pour de nombreux rassemblements de l'opposition. Ces manifestations interdites ont souvent dégénéré en affrontements comme cela a été le cas vendredi lorsque des violences ont éclaté suite à une contestation d'ampleur réprimée par les forces de sécurité entraînant la mort de trois personnes. Malgré un appel anonyme diffusé sur les réseaux sociaux, de nombreux Sénégalais ont tenté de manifester mais ont été empêchés par les forces armées, parce que je ne peux pas appeler ça les forces de l'ordre. Le Sénégal actuellement traverse l'une de ses plus graves crises politiques de ces dernières décennies. Ce changement de dernière minute inhabituel dans un pays réputé pour ses « pratiques démocratiques » a déclenché des accusations de coup d'état constitutionnel. L'opposition soupçonne le camp présidentiel d'avoir manipulé le calendrier électoral parce qu'il est certain de la défaite de son candidat, le premier ministre Amadou Ba, désigné par Macky Sall pour lui succéder. Donc ce n'est pas impossible que le gars joue sur les deux tableaux. Elle craint une manœuvre visant à maintenir le président au pouvoir alors que son mandat devrait officiellement expirer le 2 avril. Le chef de l'état élu en 2012 et réélu en 2019 a répété à plusieurs reprises qu'il ne brigueraient pas un troisième mandat. Mais visiblement c'est ce qu'il est en train de faire mine de rien. La gravité de la crise fait craindre un nouvel épisode de violence comme le pays en a connu en mars 2021 et en juin 2023 autour du sort de l'opposant anti-système Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle aujourd'hui détenu et écarté de la course. Le flou entretenu par Macky Sall quant à sa candidature à un troisième mandat avait contribué à alimenter une certaine tension jusqu'à ce qu'il annonce en juillet 2023 qu'il ne briguera pas un troisième mandat. Des dizaines de personnes ont été tuées depuis 2021 et il y a des centaines de personnes en prison injustement. Les réactions des autorités aux récentes tentatives de mobilisation marquées par l'usage de la force, l'arrestation ainsi que les mauvais traitements infligés à certains journalistes et la suspension temporaire des données mobiles ainsi que la coupure du signal d'une chaîne de télévision critique envers le pouvoir montrent suffisamment les intentions du gouvernement en place. Quant à vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501